Bonjour, la guerre en Ukraine et le changement climatique sont deux crises simultanées aux conséquences mondiales. La guerre en Ukraine concerne deux importants producteurs de produits agricoles, notamment d'huile et de blé. La Russie était avant cette guerre le premier exportateur mondial, l'Ukraine était le quatrième. Ces deux pays exportaient massivement, mais les ports ukrainiens sont bloqués, le blé ne peut plus être exporté. Quant à la Russie, elle est la cible de sanctions qui compromettent ces exportations. Face à cette situation, des alternatives ont été explorées, notamment le recours à l'Inde. L'Inde est le second producteur mondial de blé. Compte tenu de sa population, 1,3 milliard d'habitants, sa production est prioritairement consacrée à satisfaire les besoins domestiques. L'augmentation de la production en Europe est aussi une autre piste, mais le changement climatique change la donne. L'outre-mer a un mode de vie qui repose beaucoup sur la forte consommation de produits, eux aussi importés. Ces 30 dernières années, l'apport des produits dérivés du blé dans l'alimentation a augmenté au détriment d'aliments traditionnels. Le recours à l'importation a été favorisé et cette importation s'est traduite dans notre mode de vie et notre alimentation. Nos populations sont donc livrées, pieds et poings liés, aux fluctuations des cours mondiaux avec des répercussions sur leur pouvoir d'achat. Dans des pays où près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, les conséquences ne peuvent qu'être dramatiques, surtout pour les pauvres. C'est donc la conjonction de deux crises, la guerre en Europe et le changement climatique. Les conditions sont réunies pour une accélération de l'aggravation de la situation avec des conséquences sociales qui ne manqueront pas de se faire ressentir. Des pistes existent, l'autosuffisance alimentaire et le co-développement, mais la première suppose un important soutien des pouvoirs publics pour développer la production locale. Nos dirigeants doivent pouvoir décider de s'approvisionner au plus près de leur région et s'affranchir des décisions des majors du fret maritime qui ont tout intérêt au maintien de ces territoires sous la dépendance alimentaire de l'Europe. Enfin, la question des habitudes alimentaires est à revoir. Les diététiciens ont depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme, mais enfin... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada